Bienvenue à la ciudad del coca. Il est là ? On ne peut pas le rater, à moitié un poêle. Là on a encore trois heures de route pour rejoindre sa maison en plein milieu de la forêt. Qu'est-ce qu'il y a ? Parfait. Qu'est-ce qu'on va ? On va dans la selva. On va dans la selva. Je vous présente Minta, un jeune indien warani qui vit seul dans la forêt amazonienne. Pour aller encore plus loin dans ma recherche du mouvement primal, j'ai décidé de m'immerger une semaine dans son quotidien en plein coeur de la jungle. C'est-ce que c'est le territoire ouaharani ? Oui, tout ce territoire ouaharani. Tout ce que tu vois. Ceux d'ici, ils ne sont pas d'oeuvres. Ils sont invasants. Chaque fois qu'on ouvre une route, ils viennent comme, «Ah, c'est mon territoire ouaharani ». C'est mon territoire. Et ils l'ont défense pendant des années et années ? Oui. C'est-ce qu'il y a beaucoup de pression. Oui. Tout cela. Ils aussi m'aideraient à ma famille. Le gouvernement dit que les guaranis ne doivent pas utiliser leur lance. Cela nous fait débiles comme dit un président qui dit. Parce que notre lance n'aiderait pas pour casser animaux. Elle n'aiderait pas pour m'aider. Pour moi, le développement est la destruction. La destruction. Je te dis, c'est la seule réserve que nous avons. Si cela se termine, il va y avoir le chaos. Quand nous allons dans la selva, on ne sait pas si va llover, il va y avoir du soleil. La selva est une surprise. Tu dois être préparé. Si non, la selva est très bonita, mais tu peux te tuer aussi. Au cours des dernières années, Minta a vu les industries pétrolières gagnoter la forêt. Il se bat activement contre leur avancée. Il a l'air un peu fou, ce Minta. Mais j'adore. Un mec connecté à la nature et qui vit en plein cœur de la forêt amazonienne. C'est vraiment de ça dont j'ai besoin pour passer à l'étape supérieure en primal. Une vraie connexion avec la nature. Je pense que je suis à la bonne adresse. C'est parti. C'est parti. pour nous préparer avec la médecine. Mais nous allons vous donner une très importante herramiente pour la protection de la selva. C'est pour la protection des membres. Expliquez-moi une chose pour que je puisse être clair. En quel moment tu le protèges si il n'est pas protégé ? Ok, ok, super. Bon bah génial, je vais me retrouver avec la tub à l'air dans la forêt amazonienne. Déjà que je me fais bouffer de partout depuis que je suis arrivé par des moustiques. Là je vais me retrouver avec le petit oiseau à l'air. Et là il me dit que c'est une protection pour la forêt. J'ai plutôt l'impression d'être vulnérable. Bon, on va faire déjà le rituel du tabac. Et puis après on va se mettre en mode avatar. J'ai l'impression d'être chez le couturier. Ok ? C'est le moment véridique et fatidique. Fatidique. Voilà. Attention ! Le monteur il va être content. C'est pour toi Louis. Je me sens vachement protégé. C'est bon. C'est bon. Bon bah voilà. Nous faisons le tabac et maintenant je suis prêt. Je suis comme une princesse. On va faire le tabac et puis après on va grimper aux arbres les couilles à l'air comme on dit. C'est un truc qu'ils pratiquent tous les jours. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas du tabac avec de la nicotine, plein de composés chimiques et tout ça. Non là c'est vraiment le tabac qui récolte carrément dans la jungle et tout. Et là on va l'ingérer par le nez. Donc c'est liquide. C'est vraiment hyper thérapeutique. Donc pour avoir une meilleure connexion avec la forêt, avec ce qui t'entoure ici. Cette peinture est une protection forte et protégée comme une selva. Ça nous a fait invencibles comme comme le viento. Je vais voir si je me protège contre les piquetures. Moi je permette à guise de la ficelle depuis tout à l'heure. C'est votre bienvenue. 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 Je suisse à la salle et je suis à la joie qui se trouve dans l'un des arbres. très grandes, où sont les lianas pour subir comme anacondas. Je vais te montrer tous les secrets et après, je vais te préparer pour que tu tomes la médecine, l'ayahuasca. L'ayahuasca. Wow, ça c'est du lourd. L'ayahuasca est une préparation hallucinogène à base de lianes. Elle provoque de fortes hallucinations visuelles et sensorielles et elle est consommée par les peuples d'Amazonie depuis plus de 5000 ans. Minta recommande un jeûne de trois jours pour consommer la plante. Je vous parlais de quoi il y a deux minutes ? De connexion avec la forêt. Je pense que ça rentre dans le programme. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Pour rejoindre le premier arbre que l'on va grimper, Minta me propose de le faire en courant. Il sort jamais sans sa lance et vous allez voir que de suivre un Warani en pleine course, c'est pas chose facile. Il sort jamais de la forêt. on mira, ici on a un grand arbre, très sagré ici on pratique avec les enfants pour que les gens soient forts guerreres qui puissent subir dans le arbre pour que leur main soit très forte pour utiliser les lances c'est vachement humide là quand même même si c'est des arbres pas très difficile à grimper c'est primal regarde comment ils grimpent c'est le haut c'est bon c'est le premier oui c'est le premier on va se faire un gros arbre maintenant celui là déjà il est vraiment pas mal en plein coeur de la jungle vraiment l'expérience primale est vraiment très stylée là bon allez on va au grand arbre maintenant ça c'était que l'échauffement c'est un tout bâle c'est un beau pour ma culture c'est un vol qui a une connexion avec nous. Donc il y en a sur l'arbre, faut faire gaffe, c'est hyper mouillé, hyper humide. Prenez-moi comme la liana pequeña. Putain de monter dans cet arbre ça va être quelque chose. Si on n'y parvient, ça va être quelque chose les gars. Elle a une super technique de grimpe quand même, il utilise intuitivement les jambes plus que les bras. C'est parti. De grimper dans un arbre de plus de 50 mètres comme ça alors qu'il vient de pleuvoir avec des fourmis congas de partout, ça c'est pris mal mon gars. Ah les gars, ça c'est dingos. Oh là là, les lianes finales sont bien exposées. Ça a l'air bien chaud avant d'arriver jusqu'au haut de l'arbre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pendant qu'il grimpe sur la liane finale qui a l'air extrêmement trempée et difficile, j'ai une putain de fourmis qui me monte dessus. Elles sont juste en face. Elles sont là sur la liane d'en face. Il y a quelques unes. Putain, ça c'est quand même assez chaud. Mais bon, on fait avec. Allez, dernière partie. Allez, c'est mon tour de jouer. On va jouer. On va jouer. Il grimpe bien le Minta C'était un plaisir et même un odeur de grimper avec un natif Un wahani dans un arbre de 50 mètres les gars Wow 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 C'est incroyable Hermano Que es esto d'alli que vemos? Eso de aquí es las petroleras Siempre han estado ahí Wow Pero es terrible hermano, como que siempre han estado allí? Pero si esto es Parque Nacional de Yasun y que del otro lado Todo esto es un millón de hectáreas de selva amazónica Y aquí están llegando las petroleras Lo que vamos a hacer es que vamos a descargar para verlo de más cerca Los wahani Los wahani han estado contactados por los occidentales Hace 60 años Y luego su vida ha cambiado Las industrias petroleras agregan de más en más la forad Modificando así el modo de vida tradicional de los autóctones Pero Minta decidió estar en primera línea Para defender la forad de los envahirnos ¿Tú estás dispuesto a luchar para que no entren más adentro? Que no entren donde vives, en tu casa? Que no lo destruyan? Si yo estoy en la primera fila Que si pasan ese territorio vamos a luchar Y vais a ir con eso? Vamos a luchar Porque así somos nosotros Son guerreros en el alma Sangrientos, sin miedo ¿Tú estás en el parque nacional de Yasumi? ¿Tú estás en el parque nacional de Yasumi? ¿Tú tienes un millón de hectáres protegido por el Estado? ¿Tú vas a decir que esto es illégal? ¿Tú vas a decir que esto está en el papel? Pero el Estado está en cuenta de lo que se pasa aquí ¿Tú me parece horrible? ¿Tú me parece horrible? ¿Tú estás en train de cañar la tierra? ¿Comprendes que tú estás pronto a prender las armas Para defender su territorio Para defender la forad Para defender sus derechos Para defender sus derechos Para mí, eso me parece justo lógico En realidad Cuando yo veo esto Cuando yo veo esto Yo tengo una charla de bull Quiero tomar la lanza Para entrar ahí y meter todo el mundo Y lo que digo Es quizás no politicamente correcto Pero es lo que pienso Pero es lo que pienso Bueno, hoy Creo que va a placer toda la día Minta me propuso De s'entrainer Con la lanza Es la lanza de sus vecinos Es el mismo que les a confeccionadas Elles son vraiment très très belles Donc on va viser le tronc Qu'il y a là-bas Pour s'entrainer un petit peu Et faire passer cette envie terrible De manger Ay, ha, ha J'en profite du coup mes gorilles Pour vous dire que cette vidéo Est sponsorisée par Rosetta Stone Derrière moi Je voyage de fou Je pars aux quatre coins du monde Et il faut que je puisse me débrouiller Comme par exemple ici Avec l'espagnol Le plus important Pour apprendre une langue C'est de pratiquer Mais après il faut une base solide Et il faut réviser C'est du travail C'est comme tout C'est comme avec la lance C'est comme avec les sauts dans les arbres Et les grimpes Moi je suis vraiment une bille en l'application Dès que je m'en télécharge une Je ne sais pas comment ça marche Et tout Là c'est intuitif, instinctif Depuis le début de l'année Je pars en tournage un petit peu partout Aux quatre coins du monde Pour faire les documentaires de Canal Plus Et c'est vrai que je me suis rendu compte Que l'anglais c'était pas mon fort Donc avec Rosetta Stone Ca me permet de le bosser à côté Par exemple pour les interviews Là dernièrement je suis parti en Inde Je parlais en français Parce que j'étais pas à l'aise Avec mon anglais Je me sentais un peu ridicule C'est génial parce que moi Qui ne suis pas scolaire Maintenant j'arrive quand même A me mettre sur l'application C'est pas une corvée Donc si jamais comme moi Vous voyagez Et vous êtes pas terrible en anglais Ou une autre langue Je vous le conseille fortement Parce que l'application Elle est vraiment super simple A utiliser Et je sens que je progresse De jour en jour Grâce à Rosetta Je vais pouvoir me faire un anglais SALUDE Bon allez Bon les amis Après trois jours d'immersion totale Dans la nature avec Minta Et surtout sans avoir mangé On fait notre dernier petit rituel de tabac Avant de s'attaquer à la plante sacrée L'ayahuasca c'est pour ce soir On a l'habitude maintenant par le nez Là on prend par la bouche Et on va faire par les yeux aussi Selon Minta c'est pour clarifier l'esprit Avant de prendre l'ayahuasca C'est pour voir avec les yeux de la forêt Par contre ça brûle Et pas qu'un peu Ça commence à s'ouvrir un peu là Ouah Ça brûle Dernière petite ligne droite La nuit va pas tarder à tomber Et Minta m'a peint le visage en guise de protection Et ça c'est pour me guider sur le chemin du guerrier Plus de machine arrière maintenant De toute façon Je vous dirai demain Si je le conseille ou pas Mais en tout cas Là pour l'instant La connexion jusqu'à maintenant avec la forêt C'est assez stylé C'est vraiment très très stylé Déjà j'avais pas l'habitude de bouger tout nu dans les arbres Ça peut paraître fou Mais c'est une sensation de liberté de dingue Marcher dans la forêt De courir, de suivre son rythme Et de grimper dans des arbres C'était juste exceptionnel Et là c'est un peu le boss final j'ai envie de dire Donc on va voir comment ça se passe Et puis je vous tiens au jus pour demain C'est le moment que j'attends depuis 3 jours Parce que voilà J'ai pas bouffé depuis 3 jours J'ai pas à la löp I Je vais passer tout C'est… Un coup Non, je ne peux pas attendre. Mais l'idée est de terminer tout. C'est dégueulasse. C'est ultra âpre et amer. C'est dégueulasse. ... 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